Oh, bonjour les gens, à un petit instant. Voilà. Bonjour à chacun et chacune. Cela fait un bail, n'est-ce pas ? Eh oui, j'ai commencé une nouvelle vie. Je suis papa. Papa, c'est dingue quand même. Quand on ne l'est pas, on ne se rend pas compte comme ça peut changer une vie. Pardon, comment j'entends le bébé la nuit quand elle pleure ? Eh bien, je dors, elle fait 6 nuits. J'ai de la chance, nous avons de la chance. Et puis sinon, j'ai un babyphone tout fait. Ma femme. C'est ce qu'il te dit le babyphone ? Voilà. C'est vrai qu'il faudrait quand même que je me procure un babyphone. Pas un babyphone classique. Il me faudrait comme type de babyphone, ce serait un babyphone vibrant. Ou sinon un babyphone visuel. Ça c'est pratique en journée, la nuit ça ne sert à rien. Tu ne vois rien, tu dors. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui vibre. Et puis je sais qu'il existe plusieurs marques. Donc, on peut trouver ce qu'on veut. Moi, je vous conseille vraiment de consulter les sites internet qui font des comparaisons qui en parlent. Comme Maman n'entend pas. Ou bien, bébézecolo.fr aussi. Ou sinon, vous avez des sites professionnels. Vous pouvez aller voir les prix. Et puis, vous avez des magasins spécialisés. Je connais les deux bouches à oreilles qu'il y a à Paris. Ou bien, Deaco. Et puis, il y a plein d'autres sites que je vous invite à voir dans la description. Comment tu communiques avec ta fille ? Normalement, sérieusement, elle a 4 mois pour l'instant. Mais j'ai bien l'intention de passer par la langue des signes quand elle commencera à parler, ou même juste un peu avant, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'elle puisse se faire comprendre. Et surtout que moi, que je puisse la comprendre. Surtout que quand elle commencera à parler, c'est sûr que j'aurai du mal à la comprendre. Alors déjà, pour les entendants, c'est difficile. Moi, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. Je pense qu'à travers la langue des signes, on peut améliorer la communication. Bon, de toute façon, en même temps, maintenant, là, à l'instant T. Alors là, la surdité ne me pose aucun problème. Parce qu'avec l'ensemble de la communication avec ma fille, parce que tout se passe par le regard, les gestes, le sourire, on fera du jour au jour, au quotidien. Voilà, je pense que c'est bon pour la vidéo aujourd'hui. Alors sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.